wesh les sah bien ou quoi j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui comme tu peux le voir on est devant le stand vélodrome et après on va faire on va parler de l'affaire arema vélodrome om voilà du coup comme j'ai fait une vidéo elle a fait beaucoup de vues 4000 vues en une journée et on va mettre les choses au clair pas entre vous et moi mais entre l'om et arema bref comme je t'ai dit il y a jacobriero et arema ils sont rentrés en négociation avec pour devenir l'exploiteur exclusif du stade alors qu'est ce que ça veut dire l'exploiteur exclusif du stade ça veut dire que ils veulent avoir l'exclusivité du stade pour 365 jours par an pas 364 pas voilà que 365 jours par an ça veut dire que si le toulon rc était tout là là le club de rugby de toulon ils veulent faire un match si l'om est exclusive et gestionnaire exclusif du stade ça veut dire qu'il faudra que le rct demande l'autorisation à l'olympique de marseille voilà ça veut dire ça en fait être être le gestionnaire exclusif du stade et du coup tu vas te demander ça va changer quoi eh bien si l'om devient exclusive le gestionnaire exclusif du stade toujours je dis exclusif alors que c'est le gestionnaire exclusif du stade de ce beau stade là le plus beau stade d'europe et même de france eh bien jacorero il souhaiterait il souhaiterait avoir un stade à l'image de l'om ça veut dire avoir des couleurs bleues et tout tu vois mais aussi faire des événements d'avant match c'est à dire mettre la musique éteindre les lumières faire des feux d'artifice et tout voilà c'est c'est ça qui veut faire jacouille et là aux dernières nouvelles tu as vu quand jacorero et et arema ils s'arrêtaient de négocier eh bien il y a rolym blum l'adjoint maire de marseille de godin aux finances le délégué aux finances c'est celui qui s'occupe des sous de la vie de marseille tu as vu il est venu il a dit à la provence qu'il faut que l'OM l'olympique de marseille soit gestionnaire exclusif du stade velodrome du coup je pense que il y aura encore quelques négociations en cours je pense que les négociations vont reprendre avec arema et l'OM et la mairie de marseille et bien sûr je pense qu'une solution sera trouvée avant le depuis de la saison début août voilà du coup j'espère que une solution sera trouvée que l'OM ne devra pas faire comme avant jouer délocaliser un match à martigues ou quoi tu as vu vous rappelez pas la saison 2014 que l'OM parce qu'ils n'avaient pas trouvé un arrangement avec pour le prix du loyer ils avaient dû délocaliser un match à domicile à martigues ou je sais plus où mais c'est hors de marseille pour jouer leur match eh bien j'espère que l'OM ne feront pas ça parce que l'OM ils ont besoin de tous leurs supporters et j'espère que là le lundi 11 quand la campagne d'abonnement qui sera ouverte pour s'abonner au stade velodrome la saison prochaine enfin cette saison 2017 2018-2019 pardon eh bien elle patra son plein parce que l'OM ils ont besoin de tous leurs supporters et j'ai pas envie que le stade il soit ouvert que gane et bas jambouin bas et gane et haut et jambouin haut c'est fermé comme les précédents matchs d'avant vous rappelez au début de la saison quand la partie haute de gane et la partie haute de jambouin était fermé il y a qu'à la fin de la saison quand l'OM ils ont été en finale de ligue européenne et que là oui le stade il commençait à perdre le plein 50 000 personnes 60 000 personnes et tout mais bon il faut avoir 60 000 personnes tout le long de la saison à domicile tu vois parce que voilà l'OM ils ont besoin de ses 60 000 persupporteurs au moins ils se sentent la force de combattre et voilà tu vois du coup les sens si vous me demandez des informations pour la vague d'abonnement du 11 pour l'instant j'ai pas d'informations je sais que ça commence le 11 lundi 11 à l'heure je sais pas mais soyez au rendez-vous cette semaine parce que om.net il mettra les informations nécessaires et voilà surtout n'hésitez pas à vous abonner je sais que il y aura des facilités de paiement si vous n'arrivez pas trop à payer la somme demandée genre vous pouvez payer en 10 fois sans frais tu as vu genre si l'abonnement il a 390 euros ça vous fera 39 euros par mois en 10 fois tu vois moi ça fait une petite une petite aide tu as vu genre au lieu de payer 390 euros tout d'un coup on va payer 39 euros par mois en 10 mois voilà du coup je vous invite vivement à vous abonner puisque si moi moi c'est ça y est c'est sûr et certain je vais m'abonner parce que si il m'arrive des merdes comme la dernière fois comme le match au m lepsing qu'il n'y avait plus de place et tout tu as vu que j'étais sur la file d'attente tout d'un coup j'avais de la file d'attente et tout j'ai pas eu mes places mais heureusement que au dernier moment grâce à mon collègue et grâce à une personne à à chantal j'ai pu avoir les places de place tu vois du coup voilà parce que maintenant j'ai envie d'avoir d'être de l'aide de personne tu vois c'est pour ça qu'il faut s'abonner les 100 abonnez vous même si vous vous allez abonner en virage parce que c'est 95 euros l'abonnement plus l'adhésion du coup ça va c'est pas trop cher ça fait 8 euros 42 le match et voilà pouvoir des ou un psg ou un lion ou un monaco alors que la place elle coûte 70 euros là vous la payez 8 euros 42 je pense qu'il y a une grosse différence si vous voyez les 100 du coup je vous invite fortement à vous abonner et voilà franchement la coupe ça va ça fait bien avec le soleil et tout ça fait de belles peaux voilà les 100 bon abonnez vous à la chaîne youtube likez commentez partager surtout le plus important abonne toi et moi je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo ne vous inquiétez pas il y aura des vidéos là pendant les deux mois qui aille on va parler de mercato et tout parce que là balotelli c'est très très chaud ça chauffe ça brûle voilà on en parlera bientôt au moment voulu parce que ce qui paraît selon une source journalistique que l'olympique de marseille devra enfin va présenter deux joueurs vendredi 9 lors de l'ouverture du mercato et pour balotelli le nouvel équipementier puma ils veulent tout faire pour le faire venir mais bon ça on verra plus tard du coup les 100 gros bisous à tous abonnez-vous à la chaîne youtube suivez moi sur mes réseaux sociaux qui sont mis en description de cette vidéo et moi je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo allez ciao